Bonjour tout le monde, alors un nouveau shootcast, cette fois-ci du joueur Mystical, en solo Q, donc équipe violette, voilà, donc il joue Jace, puisqu'il joue principalement mid, voilà, donc il est dans la team Koyoki Army, donc une team qui est en gold 1, sûrement en match de placement pour les BO3, BO5, puisqu'ils ont 100 points. Donc voilà, une équipe prometteuse, et là donc c'est leur joueur, leur mid, donc qui incarne Jace, qui va se retrouver face à une Oriana, donc vous pouvez la voir, elle est ici. Alors ils ont quoi ? Niveau jungle, donc l'équipe des bleus, ils ont un unur, équipe violette, voilà, donc qui pingent, qui sont en train d'essayer de protéger, puisque Sona, attention, Sona va peut-être, Sona et Jace qui se font chase, donc par Leona et Varus, donc attention, Sona, voilà, qui met, donc qui spam son cul, Jace qui met un petit cul, voilà, donc on peut voir que le greffe, déjà, est obligé de TP basse pour ce régène, puisqu'il était à 1k HP. Donc pour l'équipe violet, leur jungle, c'est nocturne, il va start au rouge, aidé, donc par la mi-chaîne, et tandis que Nunu, lui, décide de commencer par le bleu, donc on va peut-être avoir un premier gank au top, fait par nocturne, on verra bien. En tout cas, pour l'instant, on a donc un face-à-face à Jace, Oriana au mid, un Varus, Leona contre Sona Grave au bot, et Renekton Shen au top, donc au top, ça risque d'être très très chaud pour faire des kills, à mon avis, on va avoir uniquement besoin de ganks s'ils veulent se tuer, parce que ces gros sacs à HP, on va dire, c'est vraiment, ça tient vraiment facilement. Alors, on peut voir que le violet joué par Mystery ou Dunman a mis une ward, Renekton, pour l'instant, n'a pas mis la sienne, Renekton, oui, qui a bien une ward dans son inventaire, au bot, Sona qui harasse, et non, Varus qui était donc caché dans les forêts ne s'est pas pris le cul, Varus qui spam le cul, Sona, oulala, Sona qui se barre, qui harasse un peu trop, je pense, ou alors Greg joue un peu trop passif, En tout cas, pour l'instant, ça n'a pas l'air joyeux en bas pour la Sona, puisqu'elle se fait beaucoup, Aras, elle perd beaucoup d'HP. Attention, un gant comide de Nunu, mais Mystical, qui l'avait sans doute venu voir, et avait back sous la tour, donc il a toujours le flash, tout va bien. Oriana, donc, sa farm, le chêne, le chêne qui est en train de faire, peut-être, exprès de jouer safe, pour laisser avancer les creeps sous la tour, et que Renekton soit en danger par rapport au gank, on peut voir d'ailleurs que Nocturne est top, il va sûrement se passer quelque chose. En bas, sa gank, voilà, Nocturne qui ping, attention, il y a une ward dans les forêts, donc Renekton, là, normalement, est vu. Voilà, chêne qui va faire le taunt, et normalement, c'est le first blood, voilà, first blood de chêne. Au final, Nocturne n'avait même pas besoin de venir, d'ailleurs, je ne sais pas s'il a eu l'assist, s'il a quand même eu l'assist. Donc, c'est bien, ça fait 1-0 pour l'équipe violet, en plus, chêne au first blood, je pense que c'est intéressant. C'est toujours intéressant que notre solo top dans n'importe quel team ait le first blood, parce qu'après, il a vraiment un avantage considérable comparé à son ennemi. Alors, en bas, le greve, il a combien de CS ? 17 à 16. Ok, on peut voir que Sona a quand même pris 4 creeps, et ça, c'est quand elle spam son cul. Elle ne doit pas se rendre compte, mais ça caisse facilement lesbien. On peut voir que Nocturne caisse... Non, non, que Nunu essaye de caisse les loups, et Nocturne, là, il s'est pris le cul, la boule de neige, et là, il est vraiment low HP. Heureusement qu'il a les debuffs, Nunu aussi. Donc, ça va aller. Mystical, bien sûr, donc, qui a vu le Nunu et qui va tout de suite lui mettre quelques coups pour le faire dégager, mais ça va être très très chaud. Puisque Nocturne ne peut pas l'aider, il est trop low HP. Mais, c'est bon, avec les deux tours, de toute façon, Nunu et Oriana ne peuvent pas se permettre d'y aller. Alors, combat ! Ouais, il y a eu de l'action, parce qu'on peut voir que Varus est low HP. Donc, sûrement que Greve a dû faire dash et son cul pour lui retirer autant d'HP. J'ai pas bien vu l'action, mais... Oh, Renekton et Shen ! Bon, ben, Renekton pousse toujours sous la tour, Shen, il a juste à l'astit correctement. Ah, Renekton qui essaye de... Ouh, ça a fait un kill. Il y a eu un kill. Allez, allez, Greve. Il faut faire le Greve, maintenant. Allez, allez, Varus. Non, Varus décide de back. C'est dommage, parce que Léona continue à engage sur le Greve. Greve qui met sa barrière et qui brain, donc, Léona. Et, au final, ça fait un partout. Les deux supports meurent et les deux carry prennent un kill. Donc, ben... Léger avantage, quand même, pour Greve, puisqu'il a 30 CS, Varus 24. Au mid, Mystical qui poche bien sous la tour ennemie. Alors, Mystical, il est à 39 CS, Oriana 41. Pour l'instant, aussi, ici, pas de grosse différence. Et, au top, Shen 30-30. Donc, égalité parfaite. Mais, par contre, Eh ben, Renekton est déjà mort deux fois. Et, Shen, donc, a un kill et une assist. Allez, on va repartir un petit peu en bas, voir ce qu'il se passe. Donc, voilà. Et, on peut voir que Sona est en train de mettre des wards pour les bleus. Les violets, apparemment, n'ont pas de gros map contrôle. Il n'y a aucune wards violée sur la map. Donc, à mon avis, Léona va arranger ça. Puisque Léona, apparemment, se dirige vers le Drake. Donc, à mon avis, elle va poser une petite wards. Voilà. Donc, le Drake est wards pour les deux équipes. Et, par contre, Léona veut wards le tribush. Et, Sona, Greve, tombe sur eux. Voilà, le dash de Greve. Attention, Léona qui contre-dash, voilà, ulti-chain. Où ça va peut-être faire très très mal. Shen qui tunt le Greve et Sona. Et, par contre, Léona est vraiment l'OHP. Voilà, la grenade de Greve qui va prendre le kill. Et, ils le redescendent doucement, donc, sous la tour. Attention, Varus qui est fatigué. Shen qui essaye de défendre. Oh, Nunu qui vient se joindre à la fight. Varus qui a utilisé sa purge. Shen qui en profite, donc, pour prendre Sona. Et, par contre, Nunu va sans doute tuer Varus. Voilà. Avec la petite boule de neige. Et là, par contre, Nunu va se heurter, donc, à Shen et à Mystical. Voilà, donc, le tonne de Shen et Mystical qui va sans doute finir, voilà, le doublé de Mystical. Et Nocturne qui, pendant ce temps, avait encore tué Renekton. Alors, j'ai pas vu l'action, mais sûrement que Renekton avait encore push trop sous la tour. Et Nocturne est arrivé au bon moment. Voilà, puisque Shen, bien sûr, n'était plus top puisqu'il avait ulti en bas pour participer à la fight. Et là, bah voilà, ils vont pouvoir prendre le dragon, là maintenant, le Drake. Allez, donc, on prend le Drake. Niveau thune, alors, pour l'instant, on peut voir qu'on a 10-3, 12-3. Donc, après le Drake, ça va nous faire, bah, réponse dans quelques secondes. Allez, faut des PS, la petite smite, s'il y a, voilà, pas besoin. Donc, 10-5, 13-5, c'est pas mal. 3-4 différences en 8 minutes 30, c'est quand même pas mal, c'est pas rien. Niveau kill, on est à 3-7, donc ça doit se jouer, bah, vraiment sur le Drake, les CS et puis, bah, les 4 kills qui font un peu la différence. Surtout qu'il y a eu le force blood pour les violets. Allez, attention, en bas, Varus, tu as fait le fou, tu es tout seul. Léona est un peu loin, voilà, Léona qui est obligée d'en revenir, et Varus qui part à quelques pixels d'HP. Apparemment, sur la ligne, quand même, Grave et Sona ont l'air beaucoup plus strong que Varus, Léona, mais, bon, ça veut rien dire. Varus qui est l'OHP, Nunu qui, on sait pas trop ce qu'il fait, non, Nunu va sur le J, ça va peut-être se battre sur Mystical, Nocturne qui est en train de faire le bleu. Et Grave, Sona qui pousse sous la tour, c'est le moment d'aller peut-être faire un gank. Voilà, je sais pas trop ce que fait Nocturne. Nocturne n'a pas l'air intéressé pour aller gank en bas, apparemment, c'est dommage. Et tandis que là, ça va faire le bleu, donc ils vont le donner sans doute pour Oriana, bien entendu. Voilà, Varus qui est toujours très low HP, Léona mid HP sous la tour, et Grave, Sona sont full HP. Alors, est-ce qu'ils attendent l'ulti Sona, puisque Sona n'est toujours pas 6 pour engage ? On va bien voir. Allez, le Chêne et Renekton en haut. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire le Chêne ? Chêne a déjà cap solaire, ok, Renekton pour l'instant, il n'a pas grand-chose à part deux dents et des bottes. Donc, grosse, grosse, grosse domination de Chêne là, pour l'instant, puisqu'il a quand même 2 kills, malgré 44 CS, donc soit à peu près 22 mois que Renekton. Renekton, lui, est quand même à 0,3. Donc, ça fit pas mal top. Après, au mid, bah, Mystical est à 2-0, Oriana 0-0-0. Voilà, donc ça, c'est vraiment la décale de Mystical en bas, quand il fait le doublé, bah, ça lui permet de reprendre un avantage. Et là, on peut voir que maintenant, grâce à ça, bah, oulala, le shoot Oriana qui se barre à 1 pixel, à 1 pixel de vie. Alors, attention, en bas, Nunu qui arrive, Nunu qui est derrière les fagots, mais Nocturne est là, attention, engage de Léona. Voilà, ulti Nunu, voilà, il interrompt super vite l'ulti pour faire TP de Chêne sur Léona. Voilà, Léona, donc, Chêne qui va vite taunt le grève, mais ça ne va pas suffire, puisque Léona va quand même mourir, donc, sur un cul de Nunu. Chêne qui a tué Sona lui aussi, mais comme il est allé loin sous la tour, à mon avis, la grève va... Ohlala, est-ce qu'il va y avoir double kill ? Et non, puisque Nocturne est intervenue et donc a pris le kill avant que Chêne se fasse tuer. Donc, c'est pas mal. Pendant ce temps-là, et bah, qu'est-ce qu'on a ? On a Mystical qui prend la tour mid, Renekton qui poche top, qui va sûrement lui aussi prendre la tour top. Alors, Mystical a l'air de charger top, à mon avis, pour défendre. Chêne va arriver quasi au même moment. Nocturne en bas, donc, qui ne va pas péter la tour, mais plutôt se backer. Il a raison, puisque Léona était venue des cales pour défendre. Voilà, donc, Renekton, allez, encore un hit, voilà, donc, il prend la tour, mais voilà, on peut voir le Jace et le Chêne. Donc là, il est complètement encerclé. Je sais pas s'il va réussir, il a plus d'énergie. Voilà, il essaye de stunt Jace, voilà, Chêne qui, voilà, l'embrase plus... Bon, bref, c'était vraiment très dur pour lui, pour s'enfuir. Et donc, ça fait toujours un kill, bah, pour l'équipe violette, et là, maintenant, il y a 5-10, avec toujours à peu près 3-4 différences au niveau des gold. Voilà, donc, Mystical et Mystery, donc, le Chêne qui continue à taper la tour. Donc, la tour top, on va revenir à une égalité, puisque les deux premières tours seront done. Voilà, Léona, attention, qui a wardé. Donc, on peut voir qu'il y a Oriana et Sona dans la river. Ça va sûrement, donc, le Varus. Varus et Greffe qui sont tous les deux l'OHP. Alors, Varus ne va pas se fesser tenter. Il a bien vu le ping et il back, et il a parfaitement raison. Alors, Oriana qui essaye de dive tower. Il ne faut jamais dive tower contre une Léona. Voilà, Léona qui ulti. Donc, ça prend un kill, parce que, bah, forcément, Léona ulti. Mais Oriana a mis son cul et a quand même pris le kill de Varus. C'est dommage. Varus aurait dû back depuis très longtemps. Je ne sais pas pourquoi il est resté. C'est là pas du gain. Malgré Nocturne, la présence de Nocturne qui arrivait, malheureusement, Nocturne avait peut-être ulti. Il me semble qu'il avait ulti, donc il ne l'a pas claqué. Je ne comprends pas pourquoi. Mais bon, ce n'est pas grave. Ça ne fait qu'un kill. Enfin, ils reprennent un kill. Mais ce n'est pas grave pour autant. Puisque niveau kill, et bah, Varus est à 1-3. Grave 3-2, mais niveau CS, ouh, bah, même niveau CS, en fait, Grave a quand même 10 CS de plus. Donc, la bot lane, pour l'instant, je la donnerai quand même pour Grave Sona. Puisque, de toute façon, sur les Arras, on peut bien voir que la lane est nettement dominée en 2v2 par Grave Sona. Alors, après, est-ce qu'en late, on va bien voir. Ah, ouh, attention, c'est Arras déjà d'entrée. Grave qui hit Varus, mais qui back, puisque Léona s'est interposée entre les deux. Nocturne, donc, par contre, qui a le champ totalement libre. Maintenant, top, il va pouvoir vraiment counter jungle. Voilà, puisque Mystical aussi, lui, de son côté mid, il pousse pas mal. Or, il y en a qui ne peuvent pas faire grand-chose pour repousser le Jace. Par contre, en bas, voilà, le problème, c'est que Grave et Sona, eux... Voilà, Mystical qui prend un kill avec Nocturne. Et ils vont même peut-être prendre la deuxième tour mid. Non, Renekton, alors, il sait pas trop où aller. Renekton, est-ce qu'il va aller mid ? Est-ce qu'il va aller sur le Shen ? Parce que Shen aussi est en train de push et apparemment, il va quand même aller mid. Il va quand même essayer d'arrêter le Jace. Jace qui met son spell et qui s'enfuit. Alors, combat, attention, Ulti Nocturne, Ulti Nocturne. Et ça jump direct sur Grave. Donc, on a un Grave qui tue une et on a un Nocturne qui tue un Grave. Au final, ça fait 1 pour 1. Est-ce qu'il va essayer de dive la Sona ? Oui, ça essaye de dive. Varus qui bat, qu'on ne sait pas pourquoi, Varus, il fallait absolument rester. Tu aurais eu un free kill, voire 2. Puisque Nunu était aussi revenu. Bon, c'est dommage. Varus n'est peut-être pas forcément en forme. Le Drake qui rapparaît, Mystical, qui est directement dessus avec Nocturne. Alors, attention, c'est wardé puisque Nunu et Oriana arrivent illico presto. Donc, ils sont tous low HP. Mais voilà, c'est un peu late. Ils réussissent à prendre le Drake et donc s'en vont directement sur le bleu. Alors, est-ce qu'ils vont rester sur le bleu ? Oui. Et Nunu, Oriana redescend de bot lane. Tandis que le Shen continue sa percée. Ouh, vous pouvez voir, il s'est caché dans les fourries. Il a attendu que Renekton TP pour se remontrer et continuer à poche. Donc, c'est assez bien joué. Voilà. Et là, la tour, à mon avis, elle est 1000 HP le temps que Renekton revienne. Ah, attention, parce que Sona est aussi cachée. Renekton arrive. Alors, attention. Sona qui se fait tunt. Shen qui part. Apparemment, Renekton qui essaye de chase. Mais, à mon avis, chase un Shen, c'est très très dur. Nunu qui arrive aussi. Attention. Ulti-Sona, le glaçon. Renekton, le stun. Non. Allez. Allez. Shen qui essaye de prendre la fuite. Nocturne qui est là aussi pour aider. Mais là, Shen, à mon avis, il est vraiment en très mauvaise position. Et voilà. Donc, le petit interruption. Donc, les kills pour Renekton. Ils étaient quand même montés à 4 au top pour prendre le kill sur Shen. C'est quand même assez impressionnant. Alors, combat. Attention. Ouh, j'ai cru que Leona avait lancé sa lance. Mais en fait, non. C'était uniquement le E de Varus. Et là, Grave, il risque... Oui, il va se faire dive. Parce que Jace est là. Voilà. Un petit E de Varus et le Q de Mystical pour finir. Et c'est un kill. Ils vont sûrement prendre la tour. Parce que là, à mon avis, il n'y aura que Sona pour défendre. Ça va être très très dur. Sona, à mon avis, tu ferais mieux de te barrer. Alors, Jace, une petite ward. Varus quittant son arc. Mais au final, ne va pas spam sur les creeps. Ok, Misty, donc, qui farm, qui prend les creeps, tranquillou. Allez, Jace. Donc, on peut voir le rouge éwardé pour les deux côtés. Ça prend les golems pour Varus. En haut, Renekton qui overextende. Mais Shen est là et va reprendre le contrôle de la ligne. Alors, attention, puisque Nunu est en train de charger Jace. Jace qui court. Est-ce que ça va être suffisant ? Je ne crois pas. Or, il y en a qui le ramène. Allez, allez, il ne reste plus qu'un coup. Ouh, c'était bien joué le coup de marteau. Mais, malgré cela, la petite boule de neige de Nunu finira notre amie Mystical. Mais ce n'est pas fini. Puisque Varus va prendre le kill de Nunu. Grave qui est revenu. Ouh, Léona. Léona, tu n'aurais pas dû revenir. Voilà. Sona qui prend le kill sur Léona. Et Grave qui va interrompre Varus. Au final, maintenant, le Grave est à 5-4. Varus, 3-4. Avec un peu plus maintenant de CS pour Varus. Donc, on peut voir qu'il a un petit peu remonté. Ça s'équilibre. 90-90. Ulti nocturne, attention. Oh là là, nocturne. Il manquait un coup. Dommage. Donc, ulti renecton. On peut voir. L'ulti renecton sous les tours, c'est toujours le piège à cons. On peut dire. Et là, nocturne n'a pas eu beaucoup de chance. J'ai envie de dire. Parce qu'il ne manquait vraiment rien pour prendre le kill. Donc, niveau CS, on en revient un petit peu. Donc, les supports, de toute façon, on s'en fout. Niveau jungle, on peut voir une nette différence. Puisque nocturne a 145 et Nunu uniquement 55. Et niveau stuff, ça se ressent. Parce que nocturne a quand même 3 items. Alors que Nunu n'en a fini qu'un seul. Alors, attention. Chêne, là, se fait boule de neige. Attention. Jace qui est venu pour mettre son speed et mettre un petit cul. Voilà. Donc, rien de particulier. Tout le monde TP, tout le monde rentre chez soi. Tout le monde va acheter du stuff et surtout recharger son énergie. Nunu, donc, qui push au mid. Voilà. Parce qu'il a vraiment beaucoup de CS à rattraper. Parce que niveau nocturne a quand même niveau 13 et Nunu niveau 11. Allez. Alors, ça aussi, c'est toujours à cause des deux drakes que l'équipe Violette ont fait et des tours prises. Puisqu'elle donne aussi de l'XP, de l'XP globale. Donc, forcément, comme les bleus n'ont pris qu'une tour. Pour l'instant, ils ont quand même un retard d'XP et de gold assez conséquent. Puisque maintenant, l'écart de gold, ça va quand même faire 27 à 34. Donc, attention, une action. Là, Nunu qui va ulti, Varus, Léona qui vont tomber. Et nocturne qui va sans doute les rejoindre. Jace qui vient s'interposer. Ouh, Jace qui fait un massacre. Jace qui fait double kill. Jace, Nunu qui essaye de prendre la fuite. Et non, va se faire interrompre par nocturne. Et bien, au final, c'est worst it. Puisque, eh bien, ça fait 3 kills à 2 pour les violets. Donc, ils ont perdu 2 bonhommes tout de suite. Et on peut voir que Mystical, quand même, avec son Jace, est arrivé et a pris direct double kill. Et voilà, Jace, ça fait vraiment très très mal. Et Shane n'a même pas ulti. Alors, Shane n'ont été en CD de toute manière. Mais si Shane avait ulti, je pense que le score n'aurait pas été de 3-2. Mais plutôt de 3-1, voire 3-0. Enfin, bon, c'est pas bien grave. Donc, voilà, Nashor maintenant est à présent wardé par les deux équipes. Donc, les deux équipes s'attendent à ce que, sûrement, les violets tentent un Nashor d'ici quelques secondes, quelques minutes plutôt. Allez, Shane. Shane est vraiment full HP. Ouh, il est obligé de flash out. Parce que, voilà, il y avait Sona et Nunu qui étaient venus aider Renekton. Jace qui continue son overextend, mais là, va se retrouver coincé par à présent Nunu. Voilà, Grave qui attendait, qui met sa bombe. Le petit coup de marteau, le splash contre les arbres. Et là, par contre, Jace, je sais pas si tu vas pouvoir t'en tirer. Il reste... Oh là là, l'ulti-chain ! L'ulti-chain, est-ce que ça va être suffisant ? Et non, le cul de Grave et bim. Il n'y a plus personne. Varus et Leona étaient remontés. Le Drake est revenu. Alors, attention, ici, c'est pas Wardé pour les Bleus, mais les Nunu passaient par là, quand même. Allez, l'équipe des Bleus, donc, qui vont sur le Drake. Mais Nocturne a réussi à le faire avant. Donc, c'est vraiment bien joué de leur part. Encore une fois, ça fait quand même 3 Drake à 0. Qui, pendant ce temps-là, Shane, Chase, Renekton. Renekton qui se bat encore à 150 HP. C'est hallucinant. Shane qui va certainement prendre la tour. Est-ce que Renekton a ulti ? Oui, Renekton a ulti, donc il va sûrement essayer de le bait. On peut voir d'ailleurs ITP pour faire semblant, pour persuader le Shane à venir attaquer. Et en fait, il attend une chose, c'est mettre son ulti et le Brain, comme tout à l'heure. Alors, attention, ulti Nocturne. Nocturne qui bondit sur le Grave. Leona qui va foncer sur Sona. Mais, Leona, il faut finir. Voilà, allez, maintenant, on finit le Grave. Allez, on y va. Voilà, double kill. Et maintenant, on fonce sur Nunu. Allez, Nocturne. Allez, Varus, on prend le kill. Voilà, bon, dommage. C'est Nocturne qui fait le double. Mais au final, ils font quand même 3-0 là. Donc, c'est intéressant. Niveau kill, maintenant, on est à 14-21. Avec une grosse écart niveau gold. Puisque maintenant, on monte à quasi 10k. 10k de différence en 22 minutes. C'est vraiment énorme. Donc là, ça a à faire le Nashor Renekton. Donc, il va essayer de défendre. Mais tout seul, il ne va pas servir à grand chose. Il va juste essayer de les retarder. Mais, vous voyez, ça marche plutôt bien. Parce que tous les violets ont arrêté de taper Nashor. Pour essayer de prendre Renekton. Et là, maintenant, ils sont obligés de partir de Nashor. D'ailleurs, on peut voir que Varus n'a plus de mana et qu'il TP base. Renekton, lui, par contre, retourne sur Nashor. Pour vérifier, justement, que les violets sont bien partis. Avec un Jace qui va tuer Orianna. Mais, en fait, c'est Orianna qui aura sa peau. Il avait un peu O'Rexemple tout seul, là. C'était un peu fou, sachant que Orianna grève et Nunu avaient réapparu. Mais, bon, ce n'est pas bien grave. Parce que Jace fait quand même une sacrée belle game. Puisqu'il est à 7-3-2. Il a Coupé Noir, Dernier Souffle, Manamoun et Sandale de Mercure à la 23ème. Bon, c'est plus que correct, on va dire. Allez, Nunu qui prend son petit bleu. Renekton, qui TP, Shane. Alors, qu'est-ce qu'il a au niveau stuff, le Shane ? Ce qui push pas mal. Alors, oui, on peut voir. Il a Warmog, Capsulaire. Il a les Tabis Ninja. Et là, il part sûrement. Eh bien, je ne sais pas sur quoi il part. Puisqu'il fait Gem Exaltant. T'es mort, ouais. Sûrement sur de la RM. Alors, quel item, on verra bien. C'est la surprise. Nunu. Donc, Léonac, il s'était venu s'engouffrer pour certainement voir le bleu ennemi. Donc là, ce fait de Chase. Un bel ulti de Varus. C'est Varus qui va peut-être faire un kill, non ? Ulti Shane. On continue, voilà. Mystical qui prend le kill sur Orianna. Allez, on continue. On pourchasse le Grave. Nocturne qui bondit sur Sona. Puis sur Nunu. Voilà. Jace qui fait double kill et qui prend le kill de Grave. Le triple sur Nunu. Est-ce que ça continue ? Est-ce que Jace... Non, alors, pour quadrupler, c'est un peu raté. Mais Nocturne continue sur sa lancée sur Sona. Et Shane, lui, essayait de poc le Renekton. Mais il s'enfuit. Ah, le Nocturne ne lâche rien. Il va continuer sur la Sona, sur l'inhibiteur. Et il va sûrement prendre le kill. Voilà, avec le Fear, il prend le kill. Un bon Nocturne. Légendaire, 806, du gros stuff. Malmortus, Wirgle et Ancien Golem. Et voilà. Donc, c'est le Surend. Donc, une très belle game. Qui se finit par une victoire des violets à 26-16. Avec 10 cas de différence. Et donc, voilà. Une petite game sympa. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et à vous inscrire, à vous abonner sur la chaîne. Allez, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada